Ma première idée, c'était la chambre d'amis. C'était d'avoir un lieu dans lequel on se sent bien et qui est composé de choses que l'autre n'aime pas. Dans le sens où, dans un couple, on a une chambre d'amis, c'est toujours le comptoir de la tante Augustine, le tableau de l'oncle Paul qu'on va accrocher, c'est tout ce qu'on n'a pas envie d'avoir dans le salon, qu'on va mettre dans la chambre d'amis. Mais malgré tout, ce chaos crée une certaine cohésion naturelle qui fait qu'il y a une bonne énergie, quelque chose de vrai qui se dégage. Dans mon travail, j'essaie vraiment de toujours traquer, essayer de trouver la vérité, de faire des choses réelles et de ne pas travailler avec des choses existantes, de papier peint, des choses trop convenues. Chaque personne peut prendre un élément et ça va le toucher personnellement, d'une manière ou d'une autre. On ne sait pas encore quoi par rapport à son bagage, par rapport à son vécu. Il y a toujours un élément dans ce qu'on a interprété ici qui va interpeller quelqu'un. Et ça aussi, dans un lieu de coworking, où plein de gens vont se croiser, qui viennent de plein d'univers différents, il y a ce désir de ne pas se retrouver justement dans un lieu trop nomenclaturé, trop figé, trop stylisé. Je pense qu'un univers de ce type correspond à un lieu comme le coworking, puisque ça mélange tellement de gens qui viennent de partout. Je pense qu'ils vont être stimulés de se sentir dans un lieu comme cela parce qu'ils vont être nourris. C'est un lieu aussi qui crée l'émulation. Je pense que, j'espère en tout cas, que ça va le faire.